Le 8 septembre 2016 je reçois mon permis A1 et je m'achète une petite KTM Duke 125. Le 15 avril 2017 je décide de revendre ma petite bombe orange pour enfin rentrer dans la famille Yamaha avec ma première YZFR 125. Le 31 mars 2019 je peux enfin passer un petit peu plus gros et j'achète c'est vrai sur un coup de tête une MT-07 Ice Fluo. Quelques temps après le 21 juillet 2019 je m'épave malheureusement cette dernière pour grâce à la générosité et à la disponibilité de Yamaha Spirit Motors à Aix-en-Provence je me rachète une deuxième MT-07 la bleue. Ensuite est arrivé le premier confinement et donc du coup vous le savez aussi ma déchirure délicatement croisée. Petite pause de un an et demi environ. On arrive enfin au 24 janvier 2021 rendez vous compte avec un retour plus fort que jamais sur une R6 dont j'ai tant rêvé. Le 5 mai 2021 marque un tournant puisque pour la première fois depuis la première YZFR 125 je décide de changer d'univers et de faire confiance à une autre marque que Yamaha via la concession BMW Azzurro Paris Lys avec une BMW F900R qui malheureusement ne m'aura pas convaincu. Je l'ai donc rapidement rendu au bout de trois mois maximum et je suis retourné sur une petite R125 pour faire mes trajets maison boulot avec quand même à côté ma R6 sur laquelle j'ai pu me développer sur circuit pendant cette saison. Et nous voilà aujourd'hui le 22 octobre 2021 avec un dilemme des plus énormes puisque il faut que je rechoisisse une nouvelle moto de route. Quitter à nouveau la marque au diapason pour de nouvelles sensations ou bien rester dans un monde que je connais si bien. Et vous allez le voir j'ai réussi à prendre les deux. Suivez moi, je vous emmène tout de suite à la concession. Suivez moi, je vous en prie. On peut faire des choses. 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 Ça y est messieurs dames, je suis enfin sur ma nouvelle moto, une MT-09 SP 2021 s'il vous plaît bien sûr évidemment Oh là là mais qu'est-ce que ça fait plaisir, je suis si heureux, regardez, regardez, je sais pas si ça se voit, j'ai un smile énorme, je suis trop content Plus je réfléchissais, plus c'est devenu pour moi une évidence de choisir cette moto parce que vraiment ça rejoint le meilleur des deux mondes que je cherchais D'un côté je reste chez Yamaha avec une marque que je connais très bien et que j'apprécie énormément, bref je suis en terrain connu, c'est le plus important Mais là où c'est très intéressant c'est que je découvre de toutes nouvelles sensations justement spécifiquement avec cette 0.9 SP 2021 Qui est pour moi devenu voilà quelque chose d'incroyable, une petite relation s'est créée quand Victor me l'avait prêté pour un week-end Et aujourd'hui bah voilà, elle est dans mes mains, elle est à moi Ce que je vous propose quand même, c'est que je vais aller me caler là-bas à la fondation Vazarelli, bon ceux qui sont de Aix vous connaissez Comme ça je vous montre un petit peu à quoi elle ressemble maintenant, parce que bon vous vous en doutez, vous commencez à me connaître Ça d'origine ça va pas rester longtemps On a fait une petite liste d'accessoires chez Spirit Motor, pas piquer les hannetons mon copain tu vas voir, tu vas bien kiffer On va se mettre juste là, de toute façon il y a personne, on s'en fout Et voilà les frérots, MT-09 SP 2021, édition licorne bien sûr, ça c'est un peu la base Alors on aime ou on n'aime pas, je m'en fous, faites le débat si vous le souhaitez Mais moi je trouve qu'il faut évoluer et cette MT-09 SP elle a évolué avec son temps Et ça oui, c'est pas la plus belle chose que Yamaha ait sorti Mais c'est moins moche en vrai que en photo et ça vous êtes beaucoup à me l'avoir confirmé Donc bon bref, franchement on peut passer au-dessus quand on voit les performances de cette moto Et moi c'est ça qui m'a séduit, au-delà du moteur surtout, enfin surtout le moteur, le CP3 Mais les performances globales qu'elle peut donner c'est insane Du coup voilà, nouvelle moto de route qui annonce du coup pas mal de nouveautés sur la chaîne Déjà le retour d'ancien format, les vidéos sur route, les petites balades, les road trips Et même si vous le souhaitez, à vous de me le dire en commentaire Mais pourquoi pas refaire des Daily Observation Je suis content, je suis content, regardez-moi cette merveilleuse moto Alors là je vous la présente un peu en mode GoPro à l'ancienne, tu connais Je vous ferai une belle présentation quand on sera allé mettre les accessoires chez Yamaha justement Spirit Motor ici à Aix Et voilà, je suis content les frérots, merci Yamaha France Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire que je suis une vitrine Yamaha Ça je l'ai eu en commentaire il n'y a pas longtemps Mais écoutez, je vais vous poser une question Pourquoi est-ce qu'on devrait sortir de chez soi quand on est bien à la maison ? Je suis bien avec eux, ils ont toujours été incroyablement gentils, généreux Autant Yamaha France que Yamaha Spirit Motor avec un porte-clés gigantesque, il faut se le dire Moi je suis bien là et ça me fait plaisir de continuer l'aventure avec eux Avec une moto qui me plaît et même qui fait plus que me plaire Puisque vraiment elle m'a totalement séduit Malgré son physique un peu, hein, ma petite coquine Bref, merci Yamaha France, merci Spirit Motor, merci à ma chérie qui supporte mes bêtises depuis un petit paquet de temps Et merci à vous, évidemment, de me soutenir depuis plus de 5 ans maintenant Et frérot, voilà, attendez, je vais quand même vous la faire écouter Parce que sinon on va me dire, ah t'as pas fait écouter la moto En vrai, le bruit en peau d'origine est plutôt pas mal, je suis assez content C'est pas mal, en vrai c'est pas mal, franchement moi je suis convaincu, je suis convaincu, écoutez, c'est comme ça Bon, j'ai arrêté de faire chier le monde parce que je crois qu'on est en train de venir vraiment pour me dire de me barrer quoi Ah, bonjour, oui, bonjour Non, je faisais juste une petite vidéo mais je repars Je repars maintenant Merci à vous aussi Allez frérot, j'ai voulu vous faire écouter le son, là, attends, j'ai failli me prendre une amende dans cette histoire Ah, ça va, vous avez l'air gentil Mais je m'en vais, salut Sous-titres par Jérémy Diaz